Et puis on commence à tourner. Alors, Lange Croc, alors lui, aucun élément de mise en scène. Faut que tu te démerdes. Alors, il y avait des trucs, il voulait toujours que ça bouge. Et ça tournait toujours ? Oui, non mais ça, attends, mais ça c'est pas moi qui l'ai fait. J'étais pas là-dessus, moi. Ah, t'as pas fini le film ? Ah mais pas du tout, j'ai à peine commencé. J'ai à peine commencé. Parce que c'était Suzanne Schiffman qui était assistante sur ce film. Elle est partie. Je pense aussi. Elle est partie, oui, oui. Elle m'a dit pourquoi. Oui, oui, mais attends. Alors, finalement, on tourne le film. On commence à tourner le film. Alors, il y avait cette espèce de pochetron de fonds comédiens quand même. Léotard ? Léotard. J'arrêtais pas de dire Mieux vaut plus tard qu'à Léotard ou je sais pas quoi. Mieux vaut plus tard qu'à Léotard ou je sais pas quoi. Comme il était rond à partir de midi. Mais bon comédien quand même. En plus, charmant. Très gentil. Très gentil. Très gentil. Bon, avec forcément la dose de pétrole. Bon. Et après, on fait une scène. Comme il dit rien, il faut qu'il s'assoie là, qu'il court là, il va là, il faut que la caméra soit en place, etc. Bon. Mais tu veux qu'on te fasse comment ? Je dis, tout comme tu veux. Je dis, il faut tout mâcher pour ces mecs-là. Bon, ça, ça commençait déjà à me taper sur le cigare. En plus, on n'avait pas le matériel qu'il fallait pour faire ses mouvements rapides. On avait la grosse Dolly qui pèse 200 kg. Alors, pour faire des mouvements très rapides, je veux dire, c'est pas de la rigolade. Bon. Et puis, à un moment donné, on tourne une partie de nuit. Puis après, à un moment donné, on tourne un truc de jour. Et qu'est-ce que j'entends ? J'entends les mecs qui disent un texte. Alors, moi, je restais toujours avec mon sénat à la con, là. Je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas les mêmes. Et à un temps il donnait des rectifications de ce qu'il allait faire. Et j'entends un mec qui dit, « Oui, comme ces salauds d'anglais qui sont pires que les SS, etc. » Je lui ai dit, « Attendez, qu'est-ce que j'étais en train de raconter, là ? » Alors, je vais voir Suzanne. Je lui ai dit, « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ? » « Ah ben, c'est le nouveau texte. » Je lui ai dit, « Ah ben, alors, le nouveau texte, alors maintenant, je veux voir tout de suite. Moi, je ne tourne pas ça, je veux dire. » Il n'est pas question que les Anglais qui se sont fait chier pendant toute la guerre pour taper sur la gueule des SS, on vienne pour un film les traités de SS. Alors, je lui ai dit, « C'est pas parce que c'est un film français, quand j'ai craché sur la gueule des Anglais. » Alors, bon. Alors, ils ont arrêté, on a fait autre chose. Et du coup, je lui ai dit, « Alors ça, c'est un samedi ou un truc comme ça. » Alors, je lui ai dit, « Le lendemain, je lui ai dit, « Bon, écoute, je lui ai dit, « Évelyne, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on se voit, parce qu'il faut que je te parle. » Et je voulais carrément lui dire, « Écoute, c'est pas compliqué, si on continue sur ce sujet, vous le faites avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas encore des questions. » Je fasse un truc comme ça, qu'est-ce qui m'avérisse le poil ? Alors, c'est vrai que, je veux dire, quand tu reprends le texte, et quand tu reprends la façon dont les Anglais sont conduits en Israël, ce n'était pas de la rigolade avec les Juifs. Bon. Enfin, bon. Oui, ce n'était pas des SS quand même. Non. Bon. Alors, on va déjeuner, alors, on parle de choses. Alors déjà, lui commence par me dire qu'il n'est pas content du tout de la façon dont j'avais fait ma lumière, que ce n'était pas comme ça qu'il la voyait. C'est la scène de nuit que j'avais faite, qu'on avait faite. Bon. Alors, bon, j'ai dit, écoute, comment il voulait que ça se fasse. Je lui ai dit, bon, d'accord, on va la rectifier pour la suite. Bon. Et puis, je vais pour lui dire, bon, alors, par contre, il y a autre chose dont je voulais te parler. Et à ce moment-là, il y a un mec qui arrive complètement… Et il y a un truc épouvantable, il y a un leotard qui vient de se casser le bras. Alors, comment ça s'est passé ? Il jouait au ballon. Et puis, comme le leotard, il buvait, tu sais, il passe la gâte. C'était cinq volumes de pastis et un volume d'eau. Il devait avoir les eaux, une perle d'ostéroporose. En tout cas, en rattrappant le ballon, PAK ! Le poil est cassé. Donc, on a arrêté le film. Et comme je ne pouvais pas le finir, le reprendre, puisqu'il s'était arrêté pendant un mois et demi. Bon, le film s'est arrêté, on m'a payé mon truc et puis je suis barré. Mais je serais parti, d'ailleurs.